Salut les pièdres académiques, je suis Paul-Adrien Maton et je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de la Pause CAF de Good Manufacturing Podcast. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Alors aujourd'hui comme d'habitude sur le siège de copilote Arnaud Huck, comment ça va ce soir Arnaud ? Ça va bien mais on n'est pas le soir ! On n'est pas le soir effectivement. Bon petite intro comme ils font dans les podcasts américains, c'est un peu prétentieux de dire ça, je ne l'ai pas fait en anglais. Et nous on n'a pas de sponsor, il faudrait qu'on se trouve un sponsor comme ils font dans tous les podcasts américains. Je ne sais pas si tu écoutes un peu de podcasts. Oui mais pas américain. Ce podcast est sponsorisé par Four Corners. Il n'est pas sponsorisé par ça du tout. Alors on est parti du coup pour notre petite demi-heure de Pause CAF sans le Romain qui est parti skier. Apparemment il y avait de la neige aujourd'hui donc il est content. Sinon il a fait de la rando toute la semaine d'après ce qu'il m'a dit. Alors, aujourd'hui rien de particulier au niveau des news. J'ai juste vu que Novo Nordisk avait racheté Catalan pour 16,5 milliards de dollars. C'est du réchauffé du 6 février mais c'est quand même un truc. Oui carrément réchauffé. 17,5 milliards quand même. Alors la dernière fois on a vu des trucs un peu stylés. Donc on a vu comment construire sa grille pour l'évaluation de la détectabilité et comment construire sa grille aussi pour l'occurrence. Donc là je ne vais pas revenir sur les détails. Vous écouterez l'épisode de la semaine dernière. Il n'est pas encore en ligne parce que notre monteur il a explosé son PC. Ah mince ! Mais ça arrivera très bientôt. Donc on a répondu à une question chaude qui est Doit-on baser l'étude de l'occurrence sur le danger, le quoi ou sur la cause ? Et nous avons bien entendu tranché après un peu de débat. Ou pas beaucoup de débat mais bon. Donc il faut faire d'après nous, c'est que d'après nous. Il faut le faire sur le danger et réaliser périodiquement une analyse de fréquence des causes. Donc des causes qu'on a déterminées. Et comme ça du coup on va pouvoir, en fait cette analyse elle va finalement se résumer à l'analyse d'efficacité des CAPA. Donc si d'une fois sur l'autre on retrouve des causes qui ressortent en numéro 1 d'une fois sur l'autre, ça veut dire que les CAPA qu'on a faites ne sont pas très efficaces. J'ai un auditeur qui m'a écrit au sujet des déviations de ce sujet exactement. Donc il m'a dit que sur son site, il avait les déviations récurrentes qui sont la même thématique et la même cause, et les déviations répétées qui sont juste sur la même thématique. C'est assez intéressant. Ah intéressant oui. C'est la première fois que je voyais ce concept. Donc oui, récurrentes c'est quand c'est la même cause et répétées c'est quand c'est le même danger quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être une terminologie intéressante pour différencier deux termes différents. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et alors aujourd'hui on va détailler la gravité. Alors la gravité c'est un critère clé. qui va pas mal dépendre de l'activité d'un site sur l'autre, comme j'avais marqué dans le teaser de l'épisode. On peut revenir donc sur la question de la gravité d'ailleurs. Est-ce qu'il faut... Donc on est revenu déjà dessus ? Je sais plus. Donc la gravité, est-ce qu'il faut... Ah oui, c'est si, on était déjà revenu là-dessus. Donc est-ce que pour la gravité il faut considérer les actions immédiates ou les actions curatives ? Et donc nous on considère que finalement, c'est les impacts connus à l'instant de l'évaluation des risques qu'il faut considérer. Oui. Donc par exemple, si vous avez une panne d'électricité sur le site, arrêt des congélateurs. Donc là, vous dire... Enfin, arrêt d'un congélateur par exemple. Et là du coup vous dites, arrêt d'un congélateur, je sais pas, s'il y a des produits dedans, c'est grave. S'il y en a pas, c'est moins grave. Si la température, elle est pas montée au-dessus de 8 degrés, c'est moins grave. Vous voyez, du coup en fait, c'est au plus on a de données derrière pour évaluer finalement la gravité, au mieux c'est. Et c'est pour ça que c'est important, à mon sens, de prendre le temps justement, quand on détecte un événement, de ne pas se précipiter à vouloir absolument évaluer la criticité dans l'heure ou même dans la journée. Des fois, de prendre deux jours pour pouvoir avoir les éléments et se dire non, en fait, il n'y avait pas d'impact. OK. C'est pas, il y avait des impacts, on les a levés. Ça, c'est les actions immédiates. Ça, ça marche pas. Il y avait des impacts, donc on évalue la gravité sur les impacts. Mais en un ou deux jours, on est capable peut-être sur beaucoup d'événements d'aller identifier s'il y avait ou pas des impacts ou des risques. Lister les risques, c'est ça, ouais. Alors, après, j'ai une question d'un auditeur qui me demandait, donc sur la gravité, enfin, c'est surtout sur les erreurs humaines, lui qui parlait. Donc sur la gravité, on traite les erreurs humaines, on considère que l'erreur sans regarder l'impact, car l'erreur aurait pu se produire dans un autre contexte et engendrer un impact beaucoup plus grand. Par exemple, un contrôle au démarrage raté, donc mauvais numéro de lot rentré dans les paramètres et derrière 14 IPC qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, sur ce lot-là, par exemple, c'était un lot d'essais qui a été accepté en l'état. C'est-à-dire que finalement, il y avait un, je ne sais pas, ils ont dû mettre un tiret au lieu de mettre un espace ou quelque chose comme ça, ou l'inversement, on oublie un tiret. Et finalement, le lot d'essais a été accepté dans l'état parce que finalement, c'est un truc interne et puis, bah, pas de problème pour eux, quoi. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud ? Moi, j'en pense que j'ai envie de citer un petit proverbe qui est très connu. Avec des si, on met Paris en bouteille. Et donc, si on part du principe que, oui, mais si ça s'était produit sur un lot commercial, ça aurait été plus grave, machin, etc. Pour moi, les déviations, on est là pour traiter d'un problème qui s'est produit, basé sur des faits, pas sur des suppositions. Et partant de là, il faut prendre le contexte de l'événement. Et du coup, ça va influer sur la gravité. Ah oui, on peut se dire, oh là là, c'est pas bien. Si ça s'était produit la même chose sur un lot commercial, on aurait eu beaucoup de problèmes, etc. Oui, ok. Mais déjà, là, on présuppose que ça se serait produit sur un lot commercial. Peut-être pas du tout. Après, vu l'événement, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question, mais peut-être pas du tout. Et du coup, et deux, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une gravité qui est pas identifiée comme critique qu'on va rien faire, qu'on va pas faire même une investigation, même si elle est moins poussée, qu'on va pas identifier des actions, qu'on va pas identifier des capas à mettre pour éviter que ça se reproduise. mais la gravité, elle est liée au contexte de l'événement. Et du coup, non, on ne présuppose pas si ça s'était passé dans d'autres conditions, ça aurait été pire. Ok. Sauf que là, on analyse un problème avec des faits avérés. Fait intéressant aussi, le numéro de l'eau, parce que j'ai discuté un peu avec la personne. Donc, le numéro de l'eau pour les essais, ils sont vachement longs. C'est-à-dire, ils font un truc genre 20 caractères au lieu des 7 ou 8 pour les numéros de l'eau normal. C'est un signal faible. Ouais. C'est assez intéressant. Donc, voilà. Je suis totalement d'accord avec ton analyse Arnaud. Cool, on est d'accord. Sur les faits, quoi. Alors, maintenant, on va avancer un petit peu. Donc, pour l'évaluation de la gravité. Alors, nous, ce qu'on fait pour l'évaluation de la gravité, c'est finalement comme la détectabilité, l'occurrence, c'est qu'on construit une matrice. Et du coup, nous, en plus, on met des catégories. Donc, on a défini un peu comme des chapitres, en gros, les différents thèmes qu'on peut appliquer ça à la gravité. Et alors, donc, on a... Je le projeterai tout à l'heure, je pense. On a, par exemple, paramètres process, traçabilité, non-respect d'une activité validée, modification de l'état validé, contamination, non-respect d'un process qualité-support, etc. Et derrière, après, nous, on a défini... En fait, on a défini des critères pour gravité et aucune faible, moyenne et forte. Mais, c'est là où c'est très important, ces critères d'évaluation de la gravité doivent être reconfirmés, enfin réévalués avec le site sur lesquels ils vont être appliqués. Oui, complètement. Et ça, pourquoi Arnaud ? Parce que ça va dépendre vachement du type d'activité du site. C'est difficile de comparer, par exemple, enfin d'avoir les mêmes critères de gravité pour un site qui va faire, par exemple, de la chimie, on va prendre un extrême, où potentiellement, on peut retraiter le process, on peut refaire des actions et donc, en fait, le produit n'est pas si impacté que ça, versus un site qui fait du stérile où là, on va peut-être avoir plus de mal en fonction du problème à retraiter et à dérisquer le produit. Donc, oui, on ne peut pas comparer deux sites qui font des produits complètement différents. Premier point. Deuxième point, imaginons qu'on est sur des sites un peu similaires. Malgré tout, il faut aussi adapter le vocabulaire au site pour que les équipes, lors du comité de décision, puissent se positionner et donc se projeter sur la réalité de leur site. Donc, on ne peut pas non plus être trop vague pour définir ces critères de gravité. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs ce qu'on voit. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en général sur les sites. C'est une évaluation de la gravité qui est un peu comme ça, quoi. Exactement. Un peu au nez. Oui. Ça pue. Après, il y en a un qu'on voit régulièrement. C'est un truc du genre si ça impacte le produit ou non. Et après, il y a aussi est-ce que ça impacte le patient ou non ? Est-ce que c'est chez le client ou pas ? Oui. Oui. Ça, c'est... Pour moi, chez le client, on n'est même plus dans une déviation, en fait. Ben, ça, c'est clair. Alors ça, tous ceux qui... C'est clair. À partir du moment où tu as un critère de gravité qui demande est-ce que le produit est déjà parti chez le client ? Là, c'est... Chez le client, là, c'est clair, là, c'est plutôt dans le contexte du rappel de l'eau et tu te coupes de tout un pan de... Enfin, en gros, tu te coupes de l'éventail de la gravité critique, quoi. Enfin... Exactement. Exactement. Et... Ouais, on est alors... Peut-être pas sur un rappel de l'eau classique, mais en tout cas, si c'est déjà parti du site, c'est déjà trop tard, quoi. Et du coup, pour moi, c'est pas... On rentre pas dans le cadre d'une déviation, là. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, bon, hypothétiquement, si jamais t'as gravité, voilà, c'est déjà chez le client, qu'est-ce que tu fais pour ta détectabilité ? T'as de facto une détectabilité pourrie. Bah oui. Non, mais c'est clair. C'est direct. C'est clair et net. Et donc ça, voilà. Après, ouais, le... Moi, je déteste les critères de gravité qu'on peut voir, effectivement. Ah bah, c'est fort si l'événement a un impact invéré sur la santé du patient. Enfin, peu avoir en l'occurrence, parce que c'est pas A. Sinon, ça veut dire qu'il y a déjà un patient qui l'a pris le médicament et qui a eu un problème, quoi, déjà. Mais du coup, c'est vachement vague. Et on peut presque tout mettre dedans, quoi. Si on est un peu précautionneux, qu'on a un peu peur, on peut tout rentrer là-dedans. Et donc, on va tous être dans une gravité forte. Et puis, s'il y en a qui sont un peu des têtes brûlées et qui, oh, ça va, non, machin, on va rien mettre. Donc, c'est beaucoup trop vague. Et il faut vraiment avoir des critères qui sont beaucoup plus précis et adaptés à l'activité du site, quoi. Et puis, tu t'assoies sur tes spécifications. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu sais, finalement, quand on reprend d'où ça vient, l'AMM et les spécifications et les bonnes pratiques de fabrication font que si tu suis, si tu respectes les spécifications de l'AMM et t'appliques les bonnes pratiques de fabrication correctement, tu devrais avoir un produit qui est conforme et avec une qualité nécessaire et suffisante pour l'utilité du patient. Du coup, c'est là où, si, du coup, toutes tes spécifications, elles sont correctement remplies, et si tu n'en respectes pas une, c'est là où tu as le problème, c'est là où c'est grave. Et évidemment que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes pour les patients. Mais du coup, ce critère-là, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire face à une déviation, il faudrait presque redécortiquer l'ensemble de ton système qualité pour évaluer si ça a vraiment un impact sur ton patient ou pas. Alors que l'idée de créer cette grille de critères de gravité, c'est de ne pas avoir à redécortiquer à chaque fois, c'est d'avoir décortiqué une fois et ensuite d'appliquer cette grille. Et la difficulté, c'est justement le niveau de détail de la grille parce que ce n'est pas encore une fois un outil magique où 100% de vos événements vont rentrer dans la grille. Il faut être capable de prendre un peu de recul. Et encore une fois, le rôle aussi en tant que qualiticien, c'est de prendre des décisions sur la base des informations qu'on a et le rationnel qu'on a mis en place. Donc, il faut être capable de prendre un minimum de recul. Et pour ne pas se perdre, encore une fois, je reviens dessus, mais le comité de décision pluridisciplinaire me semble ultra efficace pour ça. Et comme tu l'as justement dit, la sensibilité de chacun à l'impact patient, franchement, c'est vrai qu'en vrai, on ne va pas se mentir, les ingénieurs vont avoir une sensibilité moindre que les pharmaciens qui vont être trop exacerbés. Et finalement, quand on les met deux ensemble, tu arrives à une moyenne intéressante. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est important d'avoir en tête que finalement, la semaine dernière, on a parlé de détectabilité d'occurrence clairement, quand tu évalues la criticité d'une déviation, le débat, il est rarement sur la détectabilité de l'occurrence. C'est assez vite, avec les critères qu'on a partagés la semaine dernière, c'est assez vite identifié. Et tout le débat va être sur la gravité et la sensibilité des uns et des autres face à cette gravité. Pour ceux qui sont en live, on va partager rapidement la grille. Et pour ceux qui sont en podcast, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas, mais du coup, c'est une bonne occasion d'aller farfouiner pour aller trouver la vidéo. Alors, du coup, voici comment nous, on organise notre matrice de gravité. Donc, comme je vous l'avais dit, des grands chapitres. Donc, par exemple, si c'est un problème de traçabilité, par exemple, il y a un ticket de pesée qui a disparu du dossier de l'eau. On l'a perdu. Du coup, c'est là où vous pouvez vous positionner assez rapidement sur est-ce que c'est une perte de données critiques mais qui est difficilement récupérable ou est-ce que c'est une perte de données critiques et on n'a aucun moyen de la récupérer. Par exemple, si votre balance est connectée à l'URP, on peut trouver les historiques de pesée de toutes les balances. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, ça arrive ici. Et tandis que si le ticket est récupérable parce que votre balance n'est pas du tout connectée, boum, on arrive à une gravité forte. Par contre, si c'est l'opérateur qui a mal recopié le ticket, c'est-à-dire qu'on a le ticket qui est collé et l'opérateur est de recopier la quantité pesée, comme ça arrive parfois. Je vous déconseille de faire ça quand même. Du coup, finalement, c'est une perte de données critiques mais qui est facilement récupérable. Pourquoi ? Parce qu'elle est juste au-dessus. Donc, on a une gravité faible. Encore une fois, on montre un cas générique. Mais c'est vrai que nous, quand on intervient sur les sites, on passe du temps à recalibrer cette matrice de gravité aux spécificités du site, bien qu'il y a des trucs qui restent quand même assez génériques. Mais bon, c'est bien prendre le temps. Sur ce qui va être paramètres process et produits souvent et contamination derrière. C'est là où il va y avoir pas mal de discussions avec ça. Complètement. Après, on peut parler rapidement aussi du processus qualité support. Ça, c'est un truc qui est assez marrant. Où, en fait, finalement, on n'a pas de critères de gravité élevés, donc fortes. Ça, c'est intéressant. Des fois, sur certains critères, on peut ne pas avoir de niveau fort. Des fois, on n'a pas de niveau moyen ou des fois, on n'a pas de niveau faible, en fait. Ça, c'est intéressant. Donc là, par exemple, nous, on s'est dit pour celui-là. Donc, par exemple, un exemple classique pour un processus qualité support. Je ne sais pas. Ça pourrait être... On n'a pas fait... Je ne sais pas moi. On n'a pas fait de change control pour tel truc, pour tel changement. Donc là, l'impact peut être levé dans les 48 heures. Donc, on s'est dit que finalement, on ne gravitait aucune. Donc, on n'a pas ouvert de change control, mais du coup, il n'y a pas de... Ce n'est pas grave. On est capable dans les 48 heures de remettre tout sous contrôle, quoi. Voilà. Donc, l'impact ne peut pas être levé, mais peut l'être avant la prochaine utilisation. Donc là, par exemple, ça pourrait être... Voilà. Le truc, il est en cours d'utilisation. Le truc, il est en cours d'utilisation. Mais c'est pour ça... Enfin voilà, c'est quand même un... C'est quand même... Il faut un peu un jeu de jambes pour celui-là. Et le niveau moyen, c'est l'impact ne peut pas être levé et ne pourra pas l'être avant la prochaine utilisation. Exemple. Exemple vécu. Enfin, pas moi directement, mais vu. On se rend compte sur... C'était dans un laboratoire de QSI. On a, je ne sais plus, je crois que c'est 30 ou 40 procédures périmées. On pourrait se dire, ce n'est pas grave, périmé, mais le contenu est bon, etc. Oui, mais ça démontre quand même une défaillance du système qualité et on n'est pas capable de lever l'impact avant la prochaine utilisation qu'on pourrait avoir de ces 40 procédures. Donc, ça reste une gravité quand même moyenne parce qu'en fait, il y a une défaillance dans le système qualité. Ça tourne encore, mais on ne sait pas trop ce que ça implique. Exactement. Et après, ce qui est intéressant aussi sur la matrice, enfin la grille de gravité, c'est qu'il y a des événements des fois qui vont rentrer dans plusieurs de ces grands chapitres. et en fait, ça arrive et évidemment, on va retenir le critère le plus haut. Donc, s'il y en a un qui est en gravité forte et l'autre qui est en gravité faible, évidemment, on va retenir le fort. C'est évident, mais des fois, c'est bien de rappeler les évidences. Ici, par exemple, si ça touche le produit, du coup, là, on n'a pas défini de gravité aucune, par exemple. À partir du moment où le produit est affecté, du coup, c'est directement moyen faible, moyenne ou fort. Voilà. C'est peut-être le moment de rappeler qu'on organise avec Arnaud un bootcamp. Oui, carrément. Un bootcamp. Qu'on organise un bootcamp aux alentours de juin. Donc, il y a un site pour s'inscrire. Il y a déjà quelques inscrits. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça intéresse. Et donc, voilà, si jamais sur votre site, vous êtes intéressé pour refondre l'ensemble de votre processus déviation, mais pas seulement le traitement de la déviation, mais aussi tout le pilotage. L'organisation. L'organisation des équipes. La manière de l'animer. Voilà. Les matrices de formation aussi à ce process. Et donc, lors de ce bootcamp, finalement, il y aura peu de personnes. On pourrait vraiment aider les personnes présentes à adapter leurs... Donc, il y aura des prérequis. Donc, les documents à leur processus et vous repartirez avec vraiment un set complet de l'ensemble de tout ce qu'il faut pour déployer ça sur votre site. quoi. Exactement. Et voilà. Comme quoi, finalement, on a un sponsor. C'est le bootcamp de l'Académie de la qualité efficace sur les déviations. Et maintenant que tu as parlé du bootcamp, on vient de perdre 6 personnes. Ah, p*****. Ah, p*****. Alors... Ah oui, il y a quand même un truc qui est très intéressant une fois. Donc là, on en a... Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur la gravité. Non, non. La gravité, après, voilà, encore une fois, c'est adapté à chaque site. Il faut rentrer dans le détail. Le niveau de détail est difficile à bien ajuster puisque du coup, si c'est trop détaillé, on va avoir une matrice inutilisable. Et si c'est trop vague, on va avoir une matrice inutilisable. Donc, c'est toute là l'intelligence de la construction de cet outil. Alors, une fois qu'on a finalement maintenant déterminé notre gravité, détectabilité, occurrence, ça va nous permettre de prendre plusieurs décisions. Yes ! Et ça, c'est ça la force du bazar. C'est ça, c'est trop bien. Non, mais en fait, c'est ça qui est trop fort avec l'approche God. C'est une fois que tu as gravité, occurrence, détectabilité, tu as la possibilité de prendre en une fois quatre décisions. C'est trop bien. Quelles sont-elles ? La première décision, ça va être tout simplement la gravité. La criticité. La criticité, pardon, excuse-moi. Ensuite, on va pouvoir avoir la profondeur d'investigation. Exactement. Jusqu'où on va aller chercher les causes ? Est-ce qu'on fait un schéma de comparaison des situations uniquement ? Est-ce qu'on fait un diagramme Romanesco niveau 1, niveau 2, niveau 3 ? Donc là, je fais du teasing pour les prochains épisodes. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, on va pouvoir avoir est-ce qu'on a besoin de rechercher les impacts étendus ? Donc là, ça va avoir beaucoup à voir avec est-ce qu'on a une détectabilité faible et une gravité moyenne ou forte. Et enfin, on peut aussi essayer de déterminer le besoin en kappa. Exactement. Alors ça, c'est très intéressant. Quel type de kappa on a besoin de mettre en place ? Est-ce que c'est des kappa ? Il faut une action corrective ou pas ? Est-ce qu'on travaille juste sur la détectabilité ou pas ? Est-ce qu'il faut aller plus loin, mettre des actions préventives ou pas ? Et ça, encore une fois, ça s'est très fortement lié à si c'est grave, détectable et fréquent. Par exemple, est-ce que c'est vraiment besoin d'aller embêter quelqu'un pour essayer de régler une déviation qui n'est pas grave, qui n'arrive jamais et avec une détectabilité forte ? Probablement pas. Oui, en fait, il y a toujours ce côté, en tant que qualiticien, on se dit qu'on a une déviation, il faut une kappa. Sur combien de sites on voit cette règle de déviation égale au moins une kappa ? En fait, non, parce qu'à un moment donné, si vous tirez le fil de tout ce process d'amélioration continue, si vous ouvrez une kappa pour chaque déviation, même quand ce n'est pas nécessaire, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas réussir à mettre des kappas en place que vous avez décidé. Vous allez vous retrouver avec des backlogs de kappas, donc vous ne maîtrisez plus votre process kappa. Ou alors pire, c'est que comme on vous dit, il faut absolument une kappa, vous allez mettre des kappas faciles à mettre en place, mais qui ne changeront rien comme une sensibilisation des opérateurs. Non mais voilà, en fait, il vaut mieux s'accepter avec un rationnel de dire, on ne met pas une kappa systématiquement. Parce qu'il y a des cas où il n'y a pas besoin. Ça va aussi engorger le système, c'est-à-dire que les gens vont peut-être se focaliser sur cette kappa qui ne va pas avoir beaucoup d'effet, et ne pas passer de temps sur les kappas finalement qu'on attend avec impatience, les kappas qui ont vraiment un impact important pour votre processus. Ouais, complètement. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous en était imparti. Encore une fois, je pensais qu'on n'y arriverait pas, mais finalement on a réussi à parler pendant une demi-heure là-dessus. Avant de se quitter quand même, j'avais promis qu'on le ferait, alors on va le faire. Je vais vous projeter rapidement un benchmark. Et donc, vous voyez ici sur plusieurs sites la répartition des déviations en fonction de mineurs majeurs critiques. Donc là, on voit ici sur deux sites, ils ont une situation assez similaire d'ailleurs, avec plus de déviations sur le dernier site ici. Mais avec une forte proportion de majeurs par rapport aux mineurs mineurs. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est une forte proportion de critiques aussi. Donc, on voit en fait que ce système est probablement déréglé vers le haut. Et à l'inverse ici, on a un site ici qui va avoir 1300 mineurs et surtout 1300 mineurs. Donc là, peut-être que lui, il est... Encore une fois, ça va prendre avec des... Oui, c'est comme c'est la dernière fois. C'est un moyen de premier abord de se dire, est-ce qu'il faut que j'aille creuser un peu plus loin ou pas ? Voilà. Donc là, il y a énormément de mineurs. Donc là, il y a probablement beaucoup de déviations qui ne sont que des événements. Et derrière, là, on a trois sites ici qui finalement... Bah pareil, celui-là, il a quand même beaucoup de majeurs, je ne sais pas. Mais là, du coup, ça, c'est deux sites qui sont plus classiques là. Où là, on a une bonne proportion de mineurs. Et avec ici... C'est marrant parce qu'ils ont quasiment les mêmes chiffres. Ah oui, c'est vrai. Avec du coup, voilà, une proportion classique de mineurs majeurs critiques. Donc là, on voit que là, on peut... Enfin, je trouve, là, on peut travailler quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a 83 déviations sur l'année où il va falloir faire quelque chose. Et on a nos mineurs qui sont correctement répartis. Qui sont trop débordés quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant ce graphe en tête, en sachant qu'une déviation avec un degré d'investigation adapté à la criticité, ça veut dire que derrière, vous pouvez presque vous projeter sur la charge de travail que représente votre process d'éviation. Bien évidemment, si vous investiguez tout au même niveau, ça ne change rien. Mais... Enfin, quoique, ça ne change rien. Si vous faites pour des clients, malgré tout, les majeurs, ça va vous générer de la charge de communication, d'échange, etc. Mais en fait, ça permet d'évaluer votre charge de travail qui représente le process d'éviation. Et du coup, comme on en parlait il y a deux ou trois pauses café en arrière, avec un volume de déviation comme ça, même avec des mineurs, il est possible qu'en fait, vous identifiez qu'avoir un ou deux investigateurs dédiés, ça fonctionnerait. des gens qui font que ça, vu le volume, ça fonctionnerait. Et si vous avez beaucoup de majeurs et que vous avez un niveau d'effort d'investigation qui est adapté à la criticité, forcément, vous aurez besoin de plus d'investigateurs dédiés pour le même nombre de déviations que si vous avez beaucoup de mineurs. Et on fera peut-être un focus la prochaine fois sur l'organisation et ce que nous, on aime bien voir et ce qui fonctionne difficilement, etc. Je pense que ça peut être un épisode intéressant. Donc, on fera peut-être ça la prochaine fois. Je vais préparer ça dans ce sens. Mais surtout que là, on arrive un peu à la fin d'un chapitre, quoi, finalement. Oui, oui, exactement. Parce qu'après, on va rentrer dans la partie investigation. Métode d'investigation. Donc, on montrera peut-être un peu à quoi ressemblent les quatre décisions, comment on peut les prendre avec les différentes matrices pour voir comment ça peut être organisé. Après, c'est une solution parmi d'autres. On fera peut-être ça en début d'épisode. Après, c'est suivant. Et puis après, on s'attardera un peu sur l'organisation. Je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Après, l'épisode 10, il y a 700 personnes qui sont venues jeter un œil dessus. C'est quand même vachement important, quoi. Donc, on vous remercie. C'est clair. C'est cool. C'est-à-dire que c'est intéressant, ce qu'on dit. Carrément. Donc, merci à tous. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas à nous remonter nos questions. Enfin, vos questions qu'on traite. C'est vraiment ça le plus intéressant. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501